L'éclairage a une importance majeure pour les hommes. Il est omniprésent et touche toutes les facettes de notre vie. Notre principale source de lumière est le soleil. Cependant, sa disponibilité n'est pas constante suivant les heures de la journée ou les saisons. Pour pallier à cette variation, très tôt, les hommes ont créé des sources d'éclairage artificielles. Dès la préhistoire, la découverte du feu a permis aux hommes de cuire leurs aliments, mais aussi de s'éclairer en l'absence de soleil ou à l'intérieur des grottes. Environ 20 000 ans avant Jésus-Christ, les Cro-Magnons utilisaient des lampes à graisse comme le brûloir de Lascaux ou des lampes à huile. Le Moyen-Âge a vu l'avènement de la bougie vers l'an 1000. Au XVIIIe siècle, se produit la première révolution de l'éclairage avec l'amélioration de la lampe à huile qui se rapproche de la lampe à pétrole et les mises au point de la première lampe à gants pour l'éclairage domestique. C'est aussi au XVIIIe siècle que l'éclairage au gaz arrive en Occident. Le XIXe siècle est riche en avancées avec le début de l'éclairage public, de la lampe à pétrole et de la bougie stéarique ou suif qui envahit les foyers. C'est aussi le début de l'éclairage électrique avec les lampes à arc. D'abord utilisées pour l'éclairage public ou industriel, les lampes à arc sont encore utilisées pour les projecteurs de cinéma ou les phares maritimes. La lampe à incandescence standard est mise au point par Edison. Elle produit de la lumière grâce aux filaments portés à incandescence. Elle est très présente dans nos intérieurs, mais retirée du marché du fait de sa consommation excessive. Les ampoules halogènes produisent la même qualité de lumière, mais économisent jusqu'à 30% d'énergie. Les lampes à décharge produisent de la lumière par décharge électrique à travers un gaz. Les tubes fluorescents sont couramment utilisés dans les espaces de travail, bureaux, écoles, grands magasins, mais aussi dans l'industrie. Les lampes à vapeur de mercure ou ballons fluos sont majoritairement utilisées pour l'éclairage des voiries. Elles disparaissent de nos rues, car peu respectueuses de l'environnement. Les lampes au sodium haute pression sont reconnaissables par leur couleur jaune et massivement utilisées pour l'éclairage public ou l'éclairage des tunnels. Les ampoules fluocompactes sont développées pour réduire les coûts énergétiques après la crise pétrolière de 1973 et remplacer les lampes à incandescence dans l'habitat. On les appelle aussi ampoules basse consommation. Elles permettent un gain d'énergie de 80%. Les lampes au iodure métallique de couleur blanche sont utilisées en extérieur pour l'éclairage de la voirie et l'illumination du patrimoine, mais aussi en intérieur pour l'éclairage des commerces. Aujourd'hui, de nouvelles technologies comme la LED ou diode électroluminescente promettent de révolutionner le monde de l'éclairage. La LED émet de la lumière à partir de composants électroniques. Elle consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins que les ampoules à incandescence. On la retrouve généralement dans le rétro-éclairage, écran de télévision ou de téléphone portable, ainsi que dans l'éclairage général. La OLED, ou diode électroluminescente organique, fait son apparition dans les années 2000. Sa structure consiste à superposer plusieurs couches de matériaux organiques entre deux électrodes. Cette technologie est utilisée pour l'affichage des écrans plats et souples, mais aussi pour l'éclairage d'ambiance. En France, 10% de la production d'électricité est utilisée pour l'éclairage. Comme nous l'avons vu, les lampes à incandescence vont disparaître du marché. Pour les remplacer et profiter de l'évolution des technologies, plusieurs alternatives sont possibles. Mais comment bien choisir ces ampoules ? Aujourd'hui, on trouve dans les rayons des grands magasins une multitude de lampes, mais il n'est pas aisé de comprendre les différents sigles. Faisons le point sur les emballages et décryptons les indications. Comme sur tous les appareils électroménagers, l'étiquette énergie est présente sur l'emballage des sources lumineuses. Elle nous informe sur la consommation de chaque lampe. Chaque type de lampe a une classification bien précise. Pour choisir une nouvelle ampoule, ne pensez plus Watt, mais Lumene. Le flux lumineux en Lumene représente la quantité de lumière émise ou reçue par un objet. À zéro lumène, on ne voit rien. Une source incandescente classique de 60 W produit environ 800 lumens. On peut ainsi se référer à l'incandescence. Une LED de 9 W produira la même quantité de lumière qu'une incandescence de 60 W, c'est-à-dire environ 800 lumens. De même pour une fluo compacte de 15 W ou une halogène de 35 W. Une lampe efficace est une lampe avec un grand nombre de lumens pour un nombre de W le plus faible possible. On parle aussi d'efficacité lumineuse de la lampe. La durée de vie de la lampe apparaît aussi sur les emballages, en années ou en nombre d'heures. Un an est équivalent à environ 1000 heures d'utilisation. La durée de vie d'une lampe est influencée par le nombre d'allumages et d'extinctions. C'est ce que représente ce sigle. Par exemple, les lampes fluo compactes sont souvent limitées à 6000 cycles d'allumage-extinction, alors que pour les autres lampes, le nombre de cycles est supérieur à 50 000. Il faut de ce fait éviter ces sources dans les zones de passage. On peut voir aussi sur ce tableau que la durée de vie varie énormément d'une technologie à une autre. La durée d'allumage correspond au temps de chauffe ou de mise en régime. Elle est différente d'une technologie à une autre. Ce symbole permet de savoir si une lampe peut être installée sur un variateur de lumière. Le variateur permet de modifier le flux émis et ainsi d'optimiser la consommation instantanée. La température de couleur d'une source est établie par comparaison entre la sensation visuelle créée par cette source et celle d'une source incandescente théorique, le radiateur de Planck. Cette température, dont l'unité est le Kelvin, représente la teinte plus ou moins chaude du rayonnement. La température de couleur peut influencer notre perception de l'espace. Les températures basses vont baigner la pièce dans une lumière orangée qui crée une ambiance chaleureuse propice à la détente. Un éclairage neutre, plus froid, réveillera la tension et créera une ambiance propice au travail. Certaines sources sont dites de lumière de jour. Cela signifie qu'elles ont une température de couleur de 6500K. Elles produisent un ressenti bleuté, très froid. Pour la lumière blanche, la température de couleur est souvent indiquée ainsi. Un blanc chaud correspond à environ 2700K. Un blanc neutre correspond à environ 4000K. Et un blanc froid, 6000K. L'indice de rendu des couleurs est indiqué par les symboles IRC, CRI, Color Rendering Index, ou ERA. Il apparaît parfois sur l'emballage. Le rendu des couleurs a une influence sur notre perception des objets. Il représente l'aptitude d'une source lumineuse à rendre les couleurs en comparaison à la lumière du jour. La lumière du jour a un IRC de 100, c'est-à-dire qu'elle permet de rendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. A titre d'exemple, la charte de Macbeth est éclairée avec des sources de différents IRC. Entre 90 et 100, on parle d'un très bon rendu des couleurs. Entre 80 et 90, on parle d'un bon rendu des couleurs. Entre 60 et 80, on dit que le rendu des couleurs est moyen. Et en dessous de 60, le rendu des couleurs est mauvais. C'est le cas de l'éclairage de certains tunnels où toutes les couleurs apparaissent en niveau de gris. Pour être vu, les couleurs d'un objet doivent être présentes dans la lumière. Par exemple, si j'éclaire une tomate avec de la lumière blanche, la tomate apparaîtra de couleur rouge car elle absorbe le bleu et le vert et réfléchit le rouge. Par contre, si je l'éclaire en bleu ou en vert, la tomate apparaîtra noire car elle n'émettra aucune couleur. Si j'éclaire une tomate en rouge, sa couleur en sera d'autant plus belle. Ainsi, la lumière peut modifier l'apparence des choses comme on peut le voir avec cette bouteille de vin blanc qui peut paraître sec, moelleux ou rosé suivant la lumière avec laquelle elle est éclairée. Les dimensions et le culot sont des informations qui apparaissent aussi sur l'emballage. Elles permettent de savoir si une lampe va rentrer dans un luminaire. Il existe de nombreux culots. Les plus usuels sont les culots à vis de type E, comme Edison. Les numéros qui suivront la lettre E représentent le diamètre du culot en millimètres. Il y a aussi les culots à baïonnette B et les culots à broche G. Toutes les lampes, sauf les ampoules à filaments, se recyclent et doivent être collectées. 96% du poids des ampoules fluo-compactes est recyclable. Le verre, les métaux comme le fer, l'aluminium ou le cuivre. Les plastiques ne sont pas recyclés. Le mercure contenu dans les poudres fluorescentes est vitrifié et stocké en centre de stockage des déchets ultimes. Il faut éviter de rejeter du mercure dans la nature. Où recycler ces lampes ? Pour recycler vos ampoules usagées, il suffit de les rapporter en magasin et de les placer dans les bacs Lumibox prévus à cet effet. Vous pouvez également choisir de les rapporter en déchetterie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !